Bonjour, je suis Jonathan, ingénieur avant-vente Netgear. Je vais vous présenter une vidéo pour pousser la configuration d'un site master vers d'autres sites. Donc ici, je rentre dans l'entreprise qui s'appelle Netgear France. Et dans Netgear France, j'ai déjà créé plusieurs sociétés. Et là, je vais rentrer dans la société qui s'appelle Bureau, dans laquelle ensuite je vais aller dans la configuration de son Wi-Fi pour aller modifier la configuration existante. Donc on va commencer par le guest Wi-Fi, donc le Wi-Fi invité, pour aller tout simplement mettre du rate limiting, c'est-à-dire de la limitation de bande passante sur cette SSID. Donc je vais activer le service. Je bouge mon curseur pour faire la limitation en upload. Je bouge mon curseur pour faire la limitation en download. Je sauve cette configuration. Ensuite, je vais aller dans le SSID type entreprise qui s'appelle donc Insight. Et dans ce SSID Insight, je souhaite activer le filtrage d'adresse MAC, c'est-à-dire d'autoriser uniquement les MAC que je souhaite à accéder au réseau. Et comme ces utilisateurs vont se dépasser de site en site, je vais vouloir pousser cette conf sur les autres sites. Donc là, je sélectionne ma MAC. Je l'autorise et ensuite, j'active le service. Et donc voilà, uniquement ce téléphone, en fait, Galaxy S9, est autorisé à se connecter sur cette SSID. Et donc maintenant, quand ce téléphone va se déplacer sur notre site, il faudra automatiquement qu'il soit autorisé. Par conséquent, on va pousser cette configuration. Donc là, je suis dans Manage, Copy Configuration. Je vais chercher la configuration de ce site. Donc dans l'entreprise Netgear France, il y a un site qui s'appelle Bureau. C'est cette configuration que je veux répliquer sur mes sites distants. Donc dans lequel je vais chercher mes sites boutiques, stocks et agences de Toulouse. Ce sont les sites qu'on a créés dans une vidéo précédente, en fait. J'applique, ça y est, ça a poussé la conf juste en cliquant Copy Configuration. Donc maintenant, on va aller regarder le résultat pour vous confirmer que c'est bon. Donc si vous avez déjà des bandes Wi-Fi en production, eh bien ces bandes Wi-Fi, en quelques secondes, voire deux minutes max, vont récupérer cette nouvelle configuration. Dans notre cas actuellement, nous n'avons pas encore envoyé les produits Wi-Fi, bandes Wi-Fi ou switch sur les sites distants. Par conséquent, tout ce qu'on a à faire, c'est à les scanner, à les envoyer sur le site distant. Et quand on les branchera, ils vont récupérer leur conf. Donc on a vu que le Red Limiting est bien activé. Et quand je rentre après dans les restrictions d'adresse MAC, on voit bien quand le service est activé et que j'ai bien mon Galaxy S9 qui est autorisé. Voilà, n'hésitez pas à nous appeler si vous avez besoin de plus d'informations. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada